On a décidé de ramener les questions économiques à l'échelle du Mont-Griello. Une monnaie complémentaire, c'est un outil, pas une finalité en soi déjà, et c'est un outil qui permet de relocaliser l'économie. Le deuxième intérêt d'une monnaie complémentaire, c'est de refaire de la sensibilisation aussi sur des questions économiques. Le troisième point, c'est qu'on fait de la résilience aussi, parce que ce n'est pas juste relocaliser l'économie, c'est qu'on refait un réseau, et c'est extrêmement important. Un autre intérêt d'une monnaie complémentaire, c'est que la monnaie circule dans un circuit d'économie réelle, et donc quand vous dépensez un euro, déjà l'euro peut aller chez le commerçant d'à côté, ou il peut aller à l'autre bout de la planète dans les enfers fiscaux. Quand tu es un utilisateur, tu as des euros, et tu viens à un stand de l'élève, ou tu vas à un comptoir de change, qui sont chez certains des commerçants du réseau, et tu donnes tes élèves, des euros, et tu reçois des élèves en contrepartie. Et ces élèves-là, tu peux les redépenser dans le réseau. Et donc c'est comme ça que ça marche. Et si tu veux sortir du réseau et tu as encore des élèves, tu ne peux pas en tant qu'utilisateur, il faut que tu les dépenses. Donc c'est aussi inciter les personnes à se dire, mais c'est quoi mon besoin ? Quand je viens à échanger des élèves, est-ce que je viens à échanger 1000 élèves d'un coup ? Est-ce que j'en échange que 10 ? Ou est-ce que j'en échange 20, 50, 100, peu importe ? Mais ça pousse l'utilisateur à réfléchir quel est son besoin. Alors les résultats de l'élève, on est à 220 commerçants. On en a un ou deux qui rentrent par semaine en moyenne. Et on a 1800 utilisateurs différents recensés. On est victime de notre succès en réalité. Parce qu'on est même un peu plus de bénévoles qu'au départ, mais on n'a plus à suivre le rythme. On a réimprimé des billets parce qu'on avait imprimé 120 000 élèves et puis on est arrivé en rupture de stock. Donc on a réimprimé 300 000 élèves. On va numériser la monnaie. Pour les personnes qui achètent déjà bio, qui achètent déjà local, on nous pose souvent la question, mais ça ne change rien si je prends des élèves. Et en fait, si. Parce que ce n'est pas de votre point de vue ou de notre point de vue quand on est militant ou autre chose. C'est vraiment qu'est-ce que ça induit chez les autres. Moi, quand je paye chez un commerçant, je ne paye surtout pas comme ça en sortant mon billet. Je fais un grand geste théâtral, je sors mes billets. En général, il y a toujours deux personnes à côté qui disent, c'est quoi ça ? J'ai déjà gagné. J'ai des élèves dans la poche. Et puis, le commerçant, il faut savoir par rapport à ce que je disais avant, les commerçants qui sont rentrés dans le réseau ne sont pas tous des militants. Il y en a qui s'interrogent aussi ou parce que le voisin est rentré, il est rentré dans le réseau. Ce n'était pas forcément les motivations que nous cherchions au départ. Mais il se prend un engagement aussi à dire, je fais un peu mieux. Et en fait, chaque fois qu'on paye, nous en tant qu'utilisateur, avec des élèves, ça crée une forme d'encouragement aussi. Et ça, c'est bien perçu par les prestataires. Moi, à titre personnel, je suis super heureux de ça. Vraiment pas avoir un réseau fermé, mais se dire, peu importe le point de départ. À titre perso, quand on a démarré, je ne savais pas si on allait réussir. Et du coup, une grande satisfaction de se dire, il y a plusieurs projets qui ont abouti, qu'il y a eu de l'intelligence collective et toujours cet étonnement qu'on y est arrivé. Et du coup, ça apporte de la confiance aussi. Parce que je me suis dit, en fait, on est capable. Et dans le on, il y a aussi moi. Et donc, je suis capable avec les autres. Les flics qu'on a dans la tête, eux, j'ai réussi à les écarter un peu. Et me dire, je m'autorise, j'essaye. Et surtout, j'ai le droit d'échouer. Et il y a un peu quelque chose autour des loges de la fausse note aussi. La fausse note, elle n'est pas grave. Elle appelle une belle note derrière. Moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner l'économie. J'entends beaucoup dans mon entourage de personnes ou dans des réseaux associatifs en disant, ouais, mais l'économie, c'est le mal. L'argent, c'est le mal. Il ne faut pas en parler. Or, non, c'est central dans une société. Il ne faut pas le nier. C'est là, ça existe. Et bien, qu'est-ce qu'on en fait ? C'était plus ça qui m'a motivé, moi. L'économie n'est pas réservée à des banquiers ou à des gens qui ont fait des écoles de commerce. Il y a des beaux jus qui sont motivés pour venir. Qui viennent ? Avec grand plaisir. Ou on pourrait même imaginer qu'ils créent un comité de l'agentiane ou de l'élève chez eux. Voilà, une antenne. Une antenne, voilà. On est ouvert à tout. Il faut aussi que ça vienne d'eux. C'est un double mouvement. Ce n'est pas que de nous, mais c'est aussi de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada